Voici les news sur Genshin Impact du jour, on va les découvrir ensemble. Sur cette vidéo, nous allons voir ensemble les bannières officialisées cette fois-ci de la mise à jour 4.4 concernant la phase 1. Du coup, les 4 étoiles qu'il y aura en compagnie de Shen Yun ainsi que Naida. On aura également le kit de gaming qu'on regardera ensemble ainsi que son trailer qu'on va analyser entre guillemets. Et puis, on a aussi eu le drip marketing de cette mise à jour 4.5 qui arrive dans un mois et demi. Un personnage qui fait son apparition, nous allons le découvrir ensemble. Je propose qu'on regarde directement le trailer d'abord de gaming, histoire de voir un peu ce qu'il propose. Même si on a eu déjà des images durant la présentation de la mage 4.4, c'est parti. Déjà, ce qui rend unique le personnage, c'est que c'est qu'un 4 étoiles, mais qui, durant ses auto-attaques, a une animation. Donc, c'est vraiment incroyable pour le coup. C'est vraiment très stylé. C'est pas un 4 étoiles commun, on va dire. Le personnage est vraiment incroyable. Je ne suis pas adepte des personnages armes à deux mains. J'ai l'impression que son gameplay est assez fluide. Donc, c'est assez intéressant. Magnifique. Magnifique, magnifique. En vrai, c'est un bon perso. Enfin, en tout cas, il a l'air. Ne serait-ce que concernant son gameplay, ça a l'air agréable à jouer. Déjà, ne serait-ce que jouer et tout simplement pouvoir avoir une animation lorsqu'on fait ses auto-attaques, etc. C'est inédit. Donc, vraiment, pour le coup, ça a l'air d'être un bon personnage. Franchement, je suis tarte de l'invoquer, même si je pense que je ne l'aurais pas C6. Au moins, un petit gaming, ça serait intéressant. On va regarder tout simplement son kit dans la foulée, histoire de voir un peu ce que propose le personnage. Alors, on peut voir qu'il est d'éléments Pierrot. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. Arma de main, on l'a vu, il me semble, à de nombreuses reprises. Et du coup, on va pouvoir un peu regarder ce que propose sa compétence, ses auto-attaques, etc. Et son déchaînement élémentaire. Alors, avec cette compétence élémentaire, Gaming attaque avec un bond en avant, utilisant l'art de Wushu, sautant haut dans les airs après avoir touché une cible ou le terrain. Si Gaming utilise ensuite une attaque plongeante, il déclenche une attaque plongeante augure nébuleux qui inflige des dégâts pyro à la cible touchée. Donc là, pour le coup, le fait qu'il arrive en même temps que Xianyun, ce ne serait pas étonnant de voir du coup un Gaming jouer avec une Xianyun qui, elle, booste les attaques plongeantes. Donc, à voir si ça fait partie de son gameplay principal et que c'est quelque chose d'important à augmenter parce que ça fait beaucoup de dégâts. Dans ce cas-là, potentiellement, ça serait intéressant de jouer Xianyun avec lui. Grâce à son déchaînement élémentaire, Gaming passe en posture de Wushu et invoque son compagnon. Ok, le lion de Cornu, en collaborant avec son lion, le temps de rechargement de la compétence a été réinitialisé de manière répétée. Donc, ça veut dire vraiment que j'ai... Pour le coup, j'ai l'impression que son gameplay est vraiment orienté vers potentiellement ses auto-attaques. Ça, c'est à voir après si ça fait beaucoup de dégâts et si ça vaut le coup. Mais bon, j'imagine que c'est quand même intéressant mais surtout sa compétence élémentaire. Bon, généralement, une attaque plongeante fait quand même pas mal de dégâts. Là, c'est vraiment fait pour qu'il fasse une attaque plongeante. Il arrive en même temps que Xianyun. Bizarre. Et son ulti réinitialise sa compétence élémentaire. Donc, si sa compétence élémentaire n'est pas quelque chose de central dans son gameplay, ça fait beaucoup quand même. Permettant d'infliger des dégâts pyro de zone en continu. D'accord. Bon, très bien. On verra bien. On verra bien. En tout cas, c'est vrai que par rapport au trailer, par rapport à ce qu'on a vu, les images, etc., le gameplay a l'air assez fluide. Pourtant, c'est une arme à deux mains. Donc, à voir. A voir, personnellement, parce que c'est potentiellement un gameplay qui pourrait me plaire. Matériaux d'élévation, ça, c'est, il me semble, matériaux de Tartaglia également. J'ai fait une route de farbe optimisée qui se retrouvera en description de la vidéo. Et puis là, on peut voir un peu, du coup, les animations. Donc là, c'est pour l'auto-attaque. Donc, quatre auto-attaques, si je ne dis pas de... Voilà, j'avais compté quatre auto-attaques avec la dernière, avec une petite animation assez stylée. Il me semble effectivement que c'est la première fois qu'on voit ça pour un personnage 4 étoiles et même pour un personnage tout court, si je ne dis pas de bêtises, sur ces auto-attaques, évidemment. Ensuite, on peut voir également sa compétence. Donc, ça fait vraiment une attaque plongeante. Hop, il redescend, dégâts pyro et puis l'ulti qui revive. Alors là, la compétence aussi, il me semble, ça fait regagner des PV. Ça fait regagner des PV. Et là, pareil. Donc, pour le coup, le jouer en marée-chaussée ne serait pas déconnant. Le jouer en marée-chaussée ne serait pas déconnant puisqu'il a l'air de perdre des PV. Ça a été dit... Alors, je ne sais pas si ça a été dit directement, je ne me rappelle plus ici. Mais je l'ai lu un peu plus bas, il me semble. Voilà. Ça permet... Ça peut être diminué jusqu'à 10%. Donc, les PV baissent et apparemment, d'après les images, réaugmentent aussi. Donc, le jouer en marée-chaussée ne serait pas déconnant à mon avis. Ensuite, on va parler un peu de la bannière qui arrive en 4.4 phase 1 avec en 5 stars, du coup, Shen Yun et Naida. Donc, Noël. Noël, bon, support intéressant pour le heal et un peu pour le shield. mais très souvent, très, 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 très souvent, elle est jouée surtout pour son DPS lorsqu'elle est C6, surtout avec l'arrivée de Furina. Noël a vraiment step up, comme tous les personnages en soi avec Furina. Mais c'est vrai qu'avec la petite Furina, c'est vraiment fort pour l'avoir testée. Et puis, surtout si vous avez l'arme de Ito sur elle, c'est vraiment incroyable. bon, on va dire que c'est un peu le maillon faible de cette bannière parce qu'elle est très peu jouée mais en réalité, c'est un super personnage. Farouzan, qui est très spécifique dans ce qu'elle propose, arrive normalement avec Nomad. Bon, là, elle est avec Shen Yun. Pourquoi pas ? Je me dis que c'est pour mieux potentiellement préparer l'arrivée de Xiao qui arrive en phase 2. Faire des teams, par exemple, avec, je ne sais pas moi, un Xiao, un Shield du style Zhongli, par exemple, Farouzan Shen Yun, ça ne serait pas déconnant. Ça ne serait pas déconnant. Donc, du coup, le maître Farouzan à ce moment-là, pourquoi pas ? Et puis, du coup, le fameux gaming, Jamin, qui sera, à mon avis, le DPS de cette bannière. Donc, une bannière ok-tier, j'ai envie de dire. Un main DPS, un personnage qui propose quelque chose d'assez spécifique et un autre personnage, Noël, qui n'est globalement pas joué mais qui est pourtant très intéressante. Donc, ce n'est pas incre mais ce n'est pas non plus trop nul parce que si vous invoquez Shen Yun, c'est que potentiellement vous êtes main Xiao et donc Farouzan ne serait pas mauvaise en fait à invoquer non plus. Évidemment, nous avons la même bannière pour Naïda et donc, nous avons la bannière à armes. Pas trop... Voilà, on s'en doutait un peu que vous n'allez pas nous mettre l'arme de Yahé Miko sur Naïda. Forcément, c'est son arme qui pop, un mille rêves flottant qui est une très très bonne arme. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller la chercher sachant qu'il y a pas mal d'armes free-to-play qui sont très convenables sur la Naïda. Et à côté de ça, on a une arme du coup assez spécifique. On va pouvoir le voir un peu, je ne sais pas si... On ne s'est pas sur la même page mais on va regarder ça ensemble concernant son arme, voir ce qu'elle propose exactement et vous allez voir c'est assez spécifique que ce soit dans le passif. Bon, après, concernant la substat et la main stat, c'est toujours la même chose dans tous les cas majoritairement. Donc, on va regarder ça juste après. Par contre, concernant les 4 étoiles, eh ben, on est sur du rituel. On est sur du rituel. Arc rituel, pas une nouvelle arme. Bon, c'est vrai que majoritairement on va plutôt jouer Arc Favonus mais ça reste quand même une arme intéressante. Nous avons cette arme-là qui est aussi très très bien pour la petite Naïda, justement, le kata rituel. L'épée rituelle qui est excellente, très souvent jouée sur Xingqiu. L'arme à deux mains, ok, et la milite. Bon, en vrai, s'il y avait un top à faire, je dirais que ça serait surtout, ben là, dans l'état actuel, le kata, ce qui sera utile pour Naïda, l'arme à une main et l'arc. Donc, ça serait des armes vraiment à aller chercher, pourquoi pas. Et donc, vu qu'on est sur les armes et puis on va regarder ensemble son arme, à Shen Yun, catalyseur évidemment, 5 étoiles, qui propose une attaque de base très très élevée, 741. Il me semble que c'est la même chose que la lance de Shen, si je ne dis pas de bêtises, et donc en substat de l'attaque pourcentage. Donc, si on n'a pas compris quel scale attaque, c'est quand même assez gros là. Lorsque l'attaque plongeante du personnage équipé de l'arme a touché un ennemi, les dégâts des attaques plongeantes de tous les personnages de l'équipe à proximité augmentent de 28%. Imaginez le boost pour Xiao, c'est assez, et en plus, pendant 20 secondes, c'est quand même assez long. Excellent. Lorsque l'attaque plongeante d'un personnage de l'équipe à proximité touche un ennemi, le personnage équipé de l'arme récupère 2,5 points d'énergie élémentaire. Donc ça, c'est quand même cool. Peut-être qu'on va regarder son kit à Shen Yun juste après, justement. Pour le coup, c'est quand même pas dégueu. Au moins, on n'aura pas ce besoin, entre guillemets, d'avoir énormément de recharge d'énergie puisqu'on récupérera à chaque fois un peu de particules grâce au passif de son arme. Donc ça, c'est vraiment sympa. Énergie peut-être restaurée une fois toutes les 0,7 secondes. C'est assez rapide. Cette restauration d'énergie élémentaire peut-être déclenchée même si le personnage équipé de l'arme fait partie de l'équipe mais n'est pas déployée. Logique. Très bien. Bon. Une arme qui permet certainement de booster le scaling de notre ami Shen Yun de par son attaque de base et son substat et son passif qui est vraiment orienté pour booster les personnages de l'équipe qui se jouent à l'attaque plongeante plus booster pas vraiment booster mais du moins régénérer son énergie. Donc, c'est une bonne arme mais très spécifique. C'est compliqué de mettre ça sur un autre personnage. En parlant de Shen Yun, on va regarder vite fait son kit très très rapidement. Donc évidemment, ce personnage anemo, catalyseur, on n'apprend rien concernant cela. En utilisant sa compétence élémentaire, Shen Yun peut utiliser un maximum de trois échelles célestes pendant un court laps de temps et effectuer des sauts à la suite. Ok. Donc ça, ça va permettre justement d'activer le passif de son arme parce que si elle fait des sauts, j'imagine qu'elle pourra faire derrière une attaque plongeante. Pendant cette période, l'attaque plongeante de Shen Yun est convertie en vagues de nuages flottants infligeant des dégâts animaux de zone aux ennemis. Ok. Et avec son déchaînement élémentaire invoque le mécanisme étoile-dosier qui permet de restaurer de façon intermittente les PV de tous les personnages de l'équipe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'aide à abdétal de l'étoileur-dosier augmente la hauteur du saut de tous les personnages de l'équipe et déclenche des dégâts animaux supplémentaires lorsque le personnage termine une attaque plongeante. De plus, lorsque l'effet blablabla est actif, l'aptitude de Shen Yun augmente les dégâts de l'attaque plongeante infligée par le personnage déployé selon son attaque. On a la confirmation qu'elle scale bien attaque. La route de farm optimisée n'a pas été encore effectuée puisque ça concerne la nouvelle zone. Évidemment, il y aura une route de farm optimisée. Je vous invite à vous abonner pour ne pas la louper. Ok. Là, on voit un peu son gameplay. Voilà, d'autres attaques basiques. Très bien. Ça fait des dégâts animaux. GG. C'est sa compétence élémentaire qu'on peut voir. Ok, effectivement, ça fait vraiment ça. Ça fait une attaque plongeante. Ce qui va permettre d'activer le passif de l'arme. Très bien. Et derrière, 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 ça, c'est son ulti. Voilà. Donc là, on a la preuve, effectivement, que lorsqu'elle balance son ulti, derrière, n'importe quel autre personnage pourra faire une attaque plongeante. Alors, on a vu durant le gameplay que c'était Diluc qui était mis en avant. Ici, c'est le MC. On verra bien qui pourra profiter de cela hormis Xiao concernant évidemment son boost de base. À savoir que les sets intéressants pour elle, bon, majoritairement, je pense qu'il va y avoir la verte chasseuse. Et puis, potentiellement, potentiellement, le nouveau set qui est sorti, qui est vraiment orienté vers les healers, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. À voir si ça reste un set intéressant sur elle. Mais à mon avis, ce qui va prédominer, c'est surtout le 4 pièces animaux. Très bien. Eh bien, on a fait le tour sur ça. Il nous manque juste une seule chose. En l'occurrence, les amis, le drip marketing de cette mise à jour 4.5 qui arrivera au courant mars, courant mars à peu près. Et donc, Shiori, qui est le personnage mis en avant sur cette match 4.5. Shiori, qu'on a vu durant un event, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a pu, avec laquelle, du moins, on a pu échanger. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a comme info ? Qu'est-ce qu'on a comme info ? On sait qu'elle est d'éléments géo. Elle a une épée. Alors, est-ce qu'elle est épéiste ? On n'en sait rien. C'est vrai que là, comme ça, on a envie de croire qu'elle est épéiste. À voir si c'est le cas. Caractère design quand même assez stylé. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'elle sera 4 étoiles ? Est-ce qu'elle sera 5 étoiles ? J'ai envie de croire qu'elle sera 4 étoiles. Honnêtement, j'ai envie de croire qu'elle sera 4 étoiles. Mais c'est vrai que quand bien même le personnage est assez stylé, assez peaufiné, quand on voit un Jamin qui est 4 étoiles, on peut se dire que Shiori le sera aussi. À voir. À voir, à voir. En tout cas, un personnage assez beau. Et puis bon, après, littéralement, c'est certainement du lore qui nous est expliqué ici. Voilà. Après, qu'est-ce qu'elle apportera ? Ça, on n'en sait absolument rien du tout. Est-ce que ça sera une main dps ? Est-ce que ça sera une support ? Est-ce que ça sera une burst ? Sub dps ? On n'en sait rien. Voilà. On verra bien sur le moment qu'on aura la présentation de la mise à jour 4.5. Certainement, fin février, 10 jours avant la 4.5. Tout simplement. Bref, on a fait le tour de cette vidéo qui va, à mon avis, être assez longue quand même puisqu'on a découvert beaucoup, beaucoup de choses durant cette dernière. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment m'aider. Un petit abonnement pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je le répète, mais à partir de la 4.4, il y a une nouvelle zone. Donc, il y aura un maximum de vidéos sur les quêtes cachées, les succès, une route de farm pour Shen Yun, évidemment. En fait, des vidéos qui vont vous permettre d'avoir un maximum de primogems. Donc, une nouvelle fois, je vous invite à vous abonner, lâcher un petit j'aime, un petit commentaire sur cette vidéo. qu'est-ce que vous en pensez de ces news du jour. N'hésitez pas à me partager votre avis et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, en l'occurrence certainement mercredi, pour des vidéos sur cette nouvelle zone. Je vous souhaite un agréable jeu, une agréable découverte, future découverte de cette mine de joueur 4.4 et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501